Alléluia, Alléluia, c'est Pâques aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous donne. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, un Dieu en qui nous avons des variations. La vie vous dit clairement que Dieu est avec nous. Et dans ce moment de difficulté, dans ce moment de problème, Dieu ne nous a jamais abandonné, il est avec nous. Alors, pour la première fois, dans l'histoire de l'Église, on va fêter Pâques totalement confinées. Alors, je me suis posé la question, mais Seigneur, nous allons fêter, nous allons fêter cette Pâques-là étant confinée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Dieu m'a montré, en Égypte, les gens étaient aussi confinés aussi, pendant plusieurs années. Alors, Dieu va les faire sortir de l'Égypte. Alors, du coup, je vais aujourd'hui comparer l'agneau de l'Égypte et l'agneau aussi christain. Parce qu'en fait, quand on lit la Bible et qu'on voit ce que les enfants de l'Égypte ont fait en Égypte, comment Dieu va frapper l'Égypte avec plusieurs prêts pour que les enfants de l'Égypte sortissent. Alors, on compare cela le plus souvent, comme on l'a dit, c'est leur sortie et l'agneau qui sera tué et le sang qui sera donc mis sur les lenteaux, ils vont parler, on va comparer ça à Christ au fait. Donc, du coup, je vais comparer l'agneau de l'Égypte et l'agneau Christ. Voilà. Alors, je vais prendre ici aujourd'hui, je vais regarder lentement, je vais prendre aussi un test ici dans le livre de Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7 à 8, je dis ceci. « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été évolée. » Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchancité, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alors, ce passage du Nouveau Testament nous explique clairement, voyez-vous, le vrai sens du récit de la Pâques qui se trouve dans l'Ancien Testament, au chapitre 12, précisément, de l'Exode. Voyez-vous ? Alors, c'est pour ça qu'on a lu, nous aide à comprendre trois choses. Premièrement, que l'agneau mis à mort à la Pâques est un symbole du Christ. Deuxièmement, que le levain est perfidie et méchancité. La troisième chose, c'est que nous servons la Pâques depuis que notre Christ, notre agneau, a été donc mis à mort. Et comme je vous ai dit, je vais comparer l'agneau de l'Égypte avec notre vrai agneau qui est Christ ici. On va aller pas à pas pour vous faire comprendre, car c'est un moment important aujourd'hui. Mais nous sommes confinés, mais ce n'est pas grave. Dieu est avec nous dans ce confinement, parce qu'il n'est pas au-déhors, il n'est pas en dehors de nous, mais il est au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Donc, on va ici voir en Égypte, voyez-vous, le déroulement de la Pâques. On va aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre réellement la Pâques. D'abord, nous allons partir dans l'Exode 11, verset 1 à 4. D'abord, nous allons voir premièrement l'arrêt du mort. La première chose que nous allons voir, c'est l'arrêt du mort. Il dit ici que tous les premiers-nés doivent mourir. C'est ce qu'on dit dans l'Exode, on dit que tous les premiers-nés doivent mourir. Alors, la question que vous pouvez se poser, les premiers-nés, c'est quoi? C'est très important ici. Les premiers-nés doivent mourir. Donc, ils vont prendre... Alors, qu'est-ce qui est premier? On se pose la question. Qu'est-ce qui est premier et qu'est-ce qui vient ensuite? Parce qu'il dit ici que tous les premiers-nés doivent mourir. Alors, tout en développant le texte, nous allons tirer aussi, comment on appelle ça les... On va donc tirer les leçons pour notre vie. Alors, on va lire qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui vient après? Par contre, les premiers-nés doivent mourir. Dans 1 Corinthiens 15, verset 46, 1 Corinthiens 15, verset 46, il dit ceci. Mais ce qui est spirituel n'est pas premier. C'est ce qui est animal, c'est ce qui vient ensuite. Je répète, 1 Corinthiens 15, verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. C'est vrai qu'il a dit que les premiers-nés doivent mourir, au niveau de l'Égypte. Mais sur le plan spirituel, réellement, Dieu dit que les premiers-nés doivent mourir. Ça signifie quoi? Ça signifie que tous ceux qui sont nés d'Adam, qui ont péché, au fait, doivent mourir. Voici la situation spirituelle. Voyez-vous, tous ceux qui sont nés d'Adam doivent mourir. Il s'agit de ceux qui sont nés d'Adam, qui font partie de sa descendance. Dieu décrète ceux qui doivent mourir. Ici, je tire ici quelques leçons. Voyez-vous, que nous puissions comprendre. Que réellement, la mort, qu'il s'agit ici, frère, le chœur, c'est le peuple entier. Et là-bas, il a dit que les premiers-nés doivent mourir. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit des premiers-nés, c'est-à-dire que ceux qui sont de la descendance d'Adam, qui doivent mourir. C'est très important. Et dans Romains 5, verset 12 à 13, il dit pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voyez-vous, car jusqu'à, verset 13, car jusqu'à la loi, le péché est entré dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Et verset 1, verset 15, verset 22, et comme tous meurent en Adam, les mêmes aussi, tous devraient vivre en Christ. Donc, je disais, c'est quoi? Que tous les premiers-nés doivent mourir. Donc, je vous ai dit ici que les premiers-nés qui doivent mourir, il s'agit de la descendance d'Adam, c'est-à-dire de vous et de moi. On doit mourir. Les premiers-nés doivent mourir. Et j'ai décrit ici aussi que, dans 1 Corinthiens 15, verset 46, que ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est d'abord animal qui est le premier. Voilà, ils doivent mourir. C'est très important. Nous allons donc voir progressivement comment Dieu va dans le corps en Égypte, comment ils vont célébrer la Pâque. Donc, ils ont déclaré quelque chose. Deuxièmement, voyez-vous, Dieu dit que lorsque les gens, comme on appelle ça, lorsque les gens vont mourir en Égypte, puisque les premiers-nés doivent mourir, voyez-vous, mais eux, ils seront épargnés. C'est-à-dire, les enfants diraïs seront épargnés. C'est-à-dire que Dieu s'est choisi un peuple. Ce peuple-là ne doit pas mourir. C'est très, très important. Vous connaissez que les gens vont mourir, mais eux, ils ne doivent pas mourir, parce que Dieu les a choisis. Voyez-vous, donc, Dieu s'est choisi ce peuple-là. Les gens vont mourir, mais eux ne doivent pas mourir. Pourquoi? À cause du sang qu'ils vont appliquer sur l'intérêt des portes, ils ne doivent pas mourir. C'est très important. Alors, comme je vous ai dit, si je compare l'agneau de l'Égypte avec l'agneau, comment on appelle ça, l'agneau Christ, alors, pour les enfants de Dieu, Dieu aussi va s'est choisi un peuple. Et même actuellement, dans le monde, Dieu aussi va s'est choisi un peuple. C'est-à-dire, en Égypte, les premiers doivent mourir. Mais eux, ils ne doivent pas mourir, parce que Dieu s'est choisi ce peuple-là, et bien, ils ne doivent pas mourir. Maintenant, ici, dans le monde aussi, frère et soeur, Dieu nous a choisis, à travers le monde, on ne doit pas mourir aussi. Vous et moi, ceux qui ont accepté le Seigneur. On va lire un temps, et puis lire un verset 4. On dit, en Lui, en Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrécients et inépréhensibles devant Lui. Ça signifie quoi? Nous avons été choisis. Ça veut dire qu'en acceptant Christ, on ne passera pas par la mort éternelle. Christ sera avec nous. La main de Dieu sera avec nous. C'est très, très important. Voyez-vous. Maintenant, le salut divin. Dans Exode 12, verset 1 à 4, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays, ce mois sera pour vous le premier des mois. Qui sera pour vous le premier des mois de l'année? Parlez à toute l'Assemblée d'Israël, et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Wow! Donc ici, qu'est-ce qu'il va se passer? Je vous ai dit ici quoi? Que les premiers doivent mourir, mais les Alléas, ils ne doivent pas mourir. Parce que Dieu les a choisis. Je vous ai dit aussi que dans le monde aussi, Dieu nous a choisis. Donc on n'aura pas de mort éternelle. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Maintenant, ce qui est important de voir dans ce texte ici, dans le salut divin ici, Dieu dit à Moïse, « Ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. » Ah! Qu'est-ce que vous écoutez? Dieu dit à Moïse, « Ce mois-ci sera le premier du mois. » C'est-à-dire que le calendrier va changer. Donc Dieu change le calendrier ici. Il dit, « Ce mois-ci, là, quand vous allez manger, tout cela, quand tout va se passer, c'est terminé, vous n'allez plus suivre l'ancien calendrier. » Voyez-vous? Vous allez maintenant, il y a un nouveau calendrier maintenant qui va être habitué. « Non, ce mois-ci sera pour vous le premier du mois de l'année. » Et je pense que le premier mois de l'année suivant, ça doit être, voyez-vous, le mois d'habit. Voyez-vous? Et Dieu leur dit, « Ça sera le premier mois. » Alors, ils ont passé des années et des années, ils font la fête, et Dieu dit que ce mois-là sera leur premier mois. « Faire le son, écoute-moi très bien. » Que signifie sur le plan spirituel, nous, en tant qu'enfant de vie, qu'est-ce qu'on peut avoir, quelles leçons on peut tirer vraiment de ce qu'on a vu? Parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est de comparer l'agneau en Égypte et l'agneau Christ. Je compare les deux. Maintenant, là-bas, ils ont dit qu'après la célébration, voyez-vous, après quand ils vont faire cette fête-là, ils vont changer de calendrier. La date va changer. Mais qu'en est-il de nous aussi? « Faire le son, j'ai une bonne nouvelle pour vous. » Avant votre conversion, toutes les années passées avant votre conversion ne comptent pas. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, votre calendrier change aussi. De la même manière que Dieu a dit à Mouïd, « Ce mois-ci sera le premier des mois. » C'est-à-dire que le calendrier va changer. La même chose aussi pour les enfants de Dieu aussi. Pendant toutes les années, les années où tu t'es vautré dans le paganisme, dans le péché, dans l'adultère, dans le commérage, dans les mensonges, dans les vols, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu change les calendriers maintenant. Un nouveau calendrier arrive maintenant. Voyez-vous? Ce qui fait que les gens n'ont qu'à coller, les gens peuvent te coller ton passé parce que les gens ont l'habitude, voyez-vous, à coller des... Si tu as fait quelque chose de mauvais, les gens peuvent te coller sur ton dos. À tout moment, quand tu vois, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Mais sache que puisque tu as donné ta vie au Seigneur, le calendrier a changé. Et puis, écoute très bien, ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui comptent, c'est ce que tu as au lieu de Dieu qui demeure. Donc, voyez-vous, ton calendrier change. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, ton calendrier change. Voyez-vous? C'est très important. Maintenant, il a dit, c'est le dixième mois, le dixième jour. Le dixième jour. Il a parlé ici de dixième jour. Wow! Le dixième jour. Bon, 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 c'est moi, on compadra dans cet agneau-là. Le dixième jour. On prendra un agneau pour chaque famille. Le dixième jour. Alors ici, je compare ici l'agneau de l'Égypte et l'agneau Christ. Alors, nous allons comparer point par point est-ce que vraiment c'est exact que la Bible dit entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament que nous devions mieux célébrer la Pâque. C'est très important. Donc, le dixième jour. Bien des siècles plus tard, par les soeurs, bien des siècles plus tard, à cette même époque-là, c'est en ce moment précis là que Jésus était entré à Jérusalem. à cette même date, Jésus donc était entré à Jérusalem. Or, le dixième jour, on doit prendre un agneau et c'est à cette même date-là que donc Jésus entre à Jérusalem. Il faut qu'on le prenne aussi. Dans Matthieu 26, verset 16, on dit depuis ce moment, Jésus doit chercher une occasion favorable pour livrer Jésus. Matthieu 26, verset 16. Donc, le dixième jour, c'est très important que notre calendrier a changé. Nous sommes finalement de nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que la date a totalement changé. Donc, ici, le dixième jour, comprenez une décision que je vais vous donner ici. Si tu es né deux fois, tu meurs une fois. Mais si tu es né une fois, tu meurs deux fois. Ça signifie quoi? Si tu es né deux fois, ça signifie quoi? Parce que la naissance père-mère, cette nouvelle naissance physique-là, c'est la première naissance. Mais cela ne te conduit pas directement au paradis. Si tu es né une seule fois et que tu meurs là, tu vas directement à l'enfer parce que tu ne connais pas le Seigneur. Maintenant, si tu es né de père et de mère, et que tu es né encore une deuxième fois, c'est-à-dire la nouvelle naissance, ça te donne ta vie à Christ. Alors là, en ce moment précis, tu mets une seule fois et tu vois directement la face du Seigneur. Ça, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est la nouvelle naissance. Voyez-vous? C'est très, très important. Maintenant, sur le Seigneur, écoutez-moi très bien. Les gens tuaient les animaux pour effacer le péché. Alors qu'en réalité, le péché n'était pas effacé. Même dans l'Ancien Testament, quand on tuait les animaux, le péché n'était pas effacé, mais le péché était tout simplement couvert. Pourquoi? Parce qu'un animal qu'on tue a un corps et une âme, mais pas d'esprit. Mais la personne qui a péché, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit ceci, qu'avant l'avènement du Seigneur, que le corps, l'âme et l'esprit soient gardés irréprochables. Donc, frères et sœurs, voyez-vous, l'animal qu'on tuait avant pouvait les péchés, mais ne pouvait pas les effacer réellement. Pourquoi? Parce que l'animal a deux parties, mais l'homme qui a péché a trois parties, corps, âme et esprit. Donc, frères et sœurs, c'est Christ réellement qui est le vrai, le vrai agneau qui fait réellement effacer le péché. Dans l'Ancien Testament, voyez-vous, les animaux, le sang qu'on a fait, ne pouvaient que couvrir le péché. Mais en Jésus, les péchés sont effectivement et réellement effacés que le nom du Seigneur, que je sois béni. Voici pourquoi. Il est l'autre agneau, comme je l'ai dit, il est l'autre agneau. On peut compter sur lui. On peut marcher avec lui. Maintenant, Dieu dit à Moïse, ça sera un agneau sans défaut. Quand on lit, en Égypte, là-bas, ça sera quoi? Un agneau sans défaut. Maintenant, on va aussi comparer pour voir si l'autre agneau aussi est sans défaut. Parce qu'on dit que c'est l'image de ce qui va se passer. C'est l'image après ça. Voyez-vous, dans Jean 8, vers 46 ans, il dit, qui de vous me convaincra de péché? Ah! Jésus dit ici, qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas? Donc, Jésus n'a pas péché. Donc, Jésus qui a été choisi, il est quoi? Sans défaut. Jésus que nous se levons, il est sans défaut. Est-ce que Jésus doit être sans défaut? Oui, c'est obligatoire qu'il soit sans défaut parce qu'il est venu pour effacer nos péchés. Il est venu pour mourir à la croix. Donc, il ne doit pas avoir de défaut. Sur la terre, il ne doit pas du tout pécher. Car c'est à cause du péché qu'il est descendu. Voyez-vous? Donc, il a dit ici que les premiers nœuds du troupeau. On doit choisir les premiers nœuds du troupeau. Wow! Exode 13, M. 12, il a dit tu consacreras à l'éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, voyez-vous, les mâles appartiennent à l'éternel. Donc, ici, il a dit que c'est tout premier-né qui doit être, voyez-vous, pour le sacrifice. Je vous ai dit toujours que je suis en train de comparer ici l'agneau de l'Égypte avec notre agneau. Mais il est dit ici à Moïse, attention, ce n'est pas n'importe quel animal, mais c'est le premier-né. Alors, nous allons voir ici aussi est-ce que réellement notre agneau Jésus est le premier-né. Dans Luc 2, verset 7, il est fait, Luc 2, verset 7, il est dit ceci, et elle, la Dieu-Marie, elle, enfanta son fils premier-né, elle la maillota et le coucheur dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'autorerie. Donc ici, Jésus en fait réellement les conditions. Jésus est le premier-né de la Vierge Marie et en Égypte, on avait choisi le premier-né des animaux. Et notre agneau ici, Jésus est le premier-né, donc il répond parfaitement, donc c'est réellement le Christ, c'est l'image du Christ qu'on voit là-bas en Égypte que le nom du Seigneur soit béni. La Bible est réellement authentique. Alléluia. Maintenant, écoutez très bien, ce qui est important ici de ce moment, c'est que on doit choisir les animaux, on doit choisir l'animal, voyez-vous, et on doit tuer donc l'animal. Écoutez-moi très bien, on doit tuer l'animal, c'est un point très important, on doit tuer l'animal. Mais, en Égypte, Moïse va leur dire ceci, voyez-vous, que ces eaux ne seront pas brisées. Ah! Alors que lorsqu'on lit la Bible, les Juifs font lapider les gens. On t'arrête, on t'élapide. Vous avez vu, avec la femme, la femme en souffrance d'adultère, eux tous ont pris des cailloux, ils veulent lapider. Et là-bas, moi-même, j'étais en Israël, la seule chose qu'ils ont sous la main, c'est les cailloux, quand ils vont là-bas, les cailloux partout. Donc, la Bible dit ici à Moïse que vous n'allez pas briser les eaux. Vous allez tuer l'animal, vous allez manger sans briser les eaux. Alors qu'en Israël, les gens lapidaient, c'est-à-dire l'or, c'est de lapider les gens. La Genèse, vous voyez, vous lisez tout l'Ancien Testament, les gens lapident. Ils vont se lapider. Les gens lapident, les gens là-bas, ça veut dire, on te casse tous les eaux. Ça veut dire que leur roi, ça veut casser tous tes eaux et puis on te maudit et puis on te lapide. Voyez-vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Jésus, Christophe? Qu'est-ce qui va se passer? Puisque les gens lapidaient, est-ce que pour Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fouillant dans le livre, dans les encyclopédies, voyez-vous, au niveau de Rome, c'est-à-dire un an avant la crucifixion de Jésus, l'empereur romain va faire sortir une loi. Il va dire, maintenant, désormais, il est intérieur dans ce pays, voyez-vous, de tuer les gens par lapidation. Et, et donc, une loi qui sort, bizarrement, une loi sort. C'est vraiment étrange. Il fait sortir une loi. Alors que les juifs avaient l'habitude de lapider. Ils ne décrustifiaient pas, ils lapidaient les gens. Et un an, avant, comment on appelle ça, la crucifixion, il dit, non, on ne va pas, vous n'allez pas encore, vous n'allez plus lapider. Donc, tuer les gens par lapidation est terminé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, il va dire, je vous donne Jésus. Écoutez-moi très bien. Je vous donne Jésus. Les juifs n'ont aucun moyen pour tuer quelqu'un, ce n'est pas lapidation. Oh, la Bible dit clairement que l'agneau, aucun de ses os ne sera brisé. Hé! Donc, dans Jean 18, verset 31, je lis, Jean 18, verset 31, sur quoi, il leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Il suffit de quoi? Faites-le ce que vous voulez. Les juifs lui disent, il ne nous est pas permis de mettre personne, de mettre personne à mort. donc cette loi a interdit la lapidation. Il dit, Jésus vous dit, nous, on ne peut pas. Jean 18, Jean 18, verset 31, nous, on ne peut pas. Voyez-vous? Parce que dans l'Exode 12, verset 46, on ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point des chers et vous ne briserez point, vous ne briserez aucun, vous ne briserez aucun autre. Voyez-vous? Donc cette loi, donc vient vous comprimer ici, réellement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Même si les juifs ne l'appuient pas les gens et que la prophétie dit qu'aucun de ces deux ne sera brisé, mais les Romains, eux, merdent. Quand il met quelqu'un à la croix, les soeurs, ils viennent et puis, paf, paf, ils cassent les pieds. Ils cassent les pieds. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Jésus? Jésus était sur le bois et lorsque les Romains arrivent et que la personne est crucifiée, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils arrivent, quand la personne est en agoniste, on casse ses pieds pour que la personne meure vite et c'est ce qu'ils font. Alors, on a dit ici qu'on ne doit pas casser les os. Alors, on va lire un test. Dans Jean 19, dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, quand c'était la préparation du jour du sabbat, les juifs demandaient à Pilate qu'on remplit les jambes au crucifié qu'on les enlèvea. Donc, du coup, les juifs vont demander mais il faut qu'on casse leurs pieds. Voyez-vous. Donc, dans Jean Dino, verset 32, les soldats vint donc et ils remplissent les jambes au premier parce qu'il faut qu'on casse les pieds. pourtant, l'abbé dit quoi ? D'abord, une loi. L'empereur a voté une loi de ne pas tuer les gens par lapidation un an avant la crucifixion et puis ensuite en Égypte, Dieu dit à Moïse, aucun de ses os ne sera brisé. mais là, on dit que les juifs, comment on appelle les romains doivent donc briser quand il crucifiait la personne, ils doivent briser ses os. Donc, ils sont venus, le premier, ils ont brisé tous les os là. Ils sont venus, ils ont brisé le premier pas. L'autre, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ils font briser là-bas. Ils ont brisé le pas. Maintenant, on m'a dit maintenant. Donc, l'autre a pris son truc. Verset 33, verset 33 de Jean 19. C'est temps à approcher de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui remplit pas les jambes. Maléluia ! Ça signifie que, voyez-vous, Jésus était resté intact, la prophétie venait de s'accomplir. On n'a pas donc brisé ses os que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, l'animal est tué, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'animal ? On prendra, Exode 12, verset 7, on prendra de son sang et on mettra sur les deux lenteaux et sur lenteaux de la porte des maisons et on le mangera. Et donc, il finit de manger l'animal. Exemple son sang, on prend l'isope là, il fait une plante et puis on le met dans le sang et puis on le met dans les portes. Voyez-vous, donc la Pâque, ça signifie que, Dieu passe au-dessus, dans la Pâque, Dieu passe au-dessus. donc, quand Dieu voit le sang, Dieu n'entre pas dans la maison et c'est la même sur le temps des sœurs. La mort de Christ nous éloigne de la mort éternelle. Je répète, la mort de Christ nous éloigne de la mort éternelle parce que son sang qui est appliqué sur nous, voyez-vous, détourne la colère de Dieu. Je répète, la mort de Christ nous éloigne de la mort éternelle parce que le sang que Christ applique sur nous, nous éloignons, nous éloignons, voyez-vous, de la colère de Dieu. Voyez-vous, c'est très, très important. Donc ici, nous devons appliquer le sang. Donc, l'application du sang est un fait objectif. Je répète, l'application du sang est un fait objectif. Mais maintenant, quand on mange le repas, quand on mange le repas, manger le repas, c'est un fait subjectif. Ça signifie quoi? Le sang est appliqué pour que Dieu voit mais nous mangeons le sang pour notre corps, pour notre transformation. Donc, le salut comporte, je répète très bien, écoutez-moi très bien, le salut comporte donc, d'une part, la satisfaction de Dieu et d'autre part, notre transformation. Donc, l'application du sang satisfait Dieu et manger la chair de l'agneau nous transforme. Ça signifie que si quelqu'un dit qu'il est vraiment converti et que tu vis dans le même péché c'est que ce n'est pas vraiment converti. Les gens qui sont convertis et qui viennent le péché c'est que ce n'est pas converti. Voyez-vous, c'est très important. Maintenant, écoutez-moi très bien. Comment est-ce que, comment on doit manger la chair? Voyez-vous, comment on doit manger cette chair-là? Dans Jean 6, verset 5, je dis ici, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Donc, Christ, il est venu pour le sort que c'est sa chair qu'on doit manger. C'est à travers sa chair que nous mangeons et nous commémorons cela chaque dimanche quand on fait la fin de scène. Prenez ceci à mon sang. Prenez ceci à mon corps. Prenez ceci à mon sang. Voyez-vous, nous mangeons et nous vivons le sang de Christ. Maintenant, écoutez-moi très bien. C'est très, très important. on doit manger avec des herbes amères et des pains sans le vin. Le vin nous parle du péché. Voyez-vous, c'est le symbole du péché. Le vin, c'est le symbole du péché. Les herbes amères, on doit les manger avec un cœur vraiment apprisé. On doit haïr le péché, au fait. On doit totalement haïr le péché. Voyez-vous, il dit, manger avec des herbes amères. Donc, on doit haïr le péché. Dans 2 Corinthiens, c'est 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une répentance à sa vie dont on ne se dépend jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est très, très important ici. que les soeurs. On doit haïr le péché. On ne peut pas manger la chair sans haïr le péché. Un enfant de Dieu qui s'approche du Seigneur doit haïr le péché. Si tu es voleur et que actuellement tu es en Christ et que tu dis que tu es chrétien, d'accord, tu ne l'es pas. Tu manques. Quand on est en contact avec Christ, tout doit changer. Il doit y avoir une autre transformation totale. Comme je vous l'ai dit, voyez-vous, quand on met le sang, ça satisfait Dieu et quand on mange la chair, ça nous transforme. Il faut qu'il y ait une transformation dans notre vie. C'est très important. Maintenant, comment il doit se préparer? Comment il doit faire? Comment il doit manger cet agneau-là? C'est très bien. C'est l'exode 12. Il dit, l'exode 12, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Wow! Et vous la mangerez à la rate, très vite. c'est la Pâque l'éternel. Donc, moi, je leur dis, parce que, vous mangez la Pâque, il faut avoir les reins sains, les souliers aux pieds et puis un bâton à la main. Et souvent, nous parlons ici, on décrit ici un voyage, parce qu'ils doivent voyager. Ils doivent quitter vraiment l'Égypte, faire le soeur, avec tous ces événements que nous voyons à droite et à gauche, coronavirus, les événements qui se passent, l'abomination, c'est habillé un peu partout. Dieu dit, quand vous allez voir ces choses autour de vous, levez la tête, car je suis à la porte, Christ revient bientôt. Voyez-vous, les reins nous parlent de la vérité, les chaussures nous parlent de la marche, qu'on doit le faire. Voyez-vous, le bâton également, nous parle de voyage aussi. Faire le soeur, on doit quitter ce monde-là très très bientôt. Est-ce que vous comprenez ? Faire le soeur, nous ne sommes pas comme le reste de la société, nous ne sommes pas comme le reste du monde, nous ne sommes pas comme le reste des femmes, nous ne sommes pas comme le reste des hommes. Faire le soeur, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs, nous faisons court passé, nous cherchons une cité dont l'architecte et le bâtisseur est Dieu. Jésus a dit ceci dans Jean 14, je vais au Père, vous cherchez une place, après je reviendrai pour vous chercher. Faire le soeur, notre époux qui est Christ, est parti nous chercher une place et après il va revenir nous chercher. Notre vie n'est pas de nous éterniser sur cette terre, Faire le soeur, mais il revient pour nous chercher pour nous qui sommes allés au ciel. Faire le soeur, c'est ça. Christ est mort pour nous. Christ, notre pacte, est mort pour nous cela. Faire le soeur, il n'y a plus de condamnation. La main de Dieu est avec nous, la puissance de Dieu est avec nous, la gloire de Dieu est avec nous. Maintenant, Christ est mort à la croix. Quelle est la puissance de cela, Faire le soeur ? La croix, c'est quoi pour nous ? Faire le soeur, la croix, c'est-à-dire que toute expérience chrétienne doit prendre source à la croix. L'évangile qu'on doit prêcher, c'est le mandir de la croix. Christ mort est ressuscité. C'est très important. Mais quelle est la puissance ? Qu'est-ce que la croix peut faire pour nous ? Quel est l'importance de la croix ? Pourquoi il faut la croix faire le soeur ? On va lire quelques tests ici. Allons dans, le premier test, c'est dans Colossien 2. Colossien 2, et je lis Colossien 2, verset 13. Colossien 2, verset 13. Par la mort de Christ, c'est l'agneau parfait. Tout à l'heure, je vous ai comparé l'agneau de l'Egypte et notre agneau parfait. L'autre agneau couvert les péchés et notre agneau réel, c'est-à-dire Christ, efface totalement les péchés. Colossien 2, verset 13. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair et vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Allah, ya, 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 ya. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, la croix, voici ce que la croix produit. Voici pourquoi la croix doit représenter la chose centrale dans la vie de l'enfant de Dieu. Donc, Dieu nous fait grâce de toutes nos offenses. Waouh, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsissaient contre nous et il a détruit en le couant à la croix. Voici ce que la croix peut faire pour nous. Détruire, couler, voyez-vous, tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas ceci. Ces lois-là, que les soeurs ont dit il a détruit en le couant à la croix. Cette loi qui fait comme vous. il a détruit en le couant à la croix. Ce n'est pas tout. Toujours question de verset 15. Il a dépouillé, il a dépouillé les dominations et les autorités et les alliés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La puissance de la croix. Ce que la croix peut faire. Il a dit ici qu'il a dépouillé. Que signifie le mot dépouillé? Dépouillé signifie saccager. Dépouillé signifie enlever la peau. Dépouillé signifie battre l'ennemi de manière à rendre inutile. Frère et soeur, Jésus a dépouillé Satan. Voici pourquoi il a dit dans Luc 10, verset 19, ceci. Dieu donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors le mot tout ici c'est un adjectif indéfini. Vous pouvez mettre dans tout là beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut inclure dans tout? Dans tout là, le diable qui vous embêtait avec la sorcellerie, il est vécu. Dans tout là, le diable qui fait que tu es malade, qui peut te tracasser, qui peut t'embêter, qui fait que tu sautes d'une en haut à l'autre avec les mêmes difficultés, tout est brisé maintenant, il est sous tes pieds maintenant. Dans le mot tout aussi, tu peux inclure la pauvreté, les attaques, les oppositions, les oppressions, les perturbations, les critiques et tout ce que tu as comme problème à l'intérieur. Dieu dit sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Donc, Christ nous donne la possibilité avec la foi d'être avec lui, d'être totalement, entièrement délivré. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Parce que la croix nous a libérés. La croix nous a libérés des attaques, des oppositions, des oppressions. Christ a défouillé l'ennemi. Que son nom soit béni. Alléluia. Frère et soeur, nous sommes à un moment important aujourd'hui. Le diable pense qu'il nous a confinés, mais il a menti. Il a menti. Car l'époux ne peut pas laisser l'épouse être bafouée par qui que ce soit. Je répète, l'époux qui est Christ, notre époux, ne peut pas laisser l'épouse qui est l'Église être bafouée par qui que ce soit. La croix nous a libérés. La croix nous a donné la force. Le diable pense qu'en fermant les Églises qu'il nous a eus, il a menti. Il a menti pourquoi? Un enfant de Dieu converti authentiquement ne s'accroche pas à une maison, à une Église, à un bâtiment. Mais l'enfant de Dieu s'accroche à ce qui est en lui. Christ est en nous. On est accroché à ce qui est en nous. Et c'est nous-mêmes qui constituons, voyez-vous, l'Église. Nous qui constituons vraiment le bâtiment. Et puis, pour terminer, tout est très bien. Qu'est-ce que la croix peut se faire? Dans Colossiens 1, verset 20, il appelle la réconciliation. Alléluia! La réconciliation. Voyez-vous, Colossiens 1, verset 20, la réconciliation. C'est merveilleux. On était complètement éloignés, mais il nous a réconciliés. Qu'est-ce que la croix peut se faire? Éphésiens 2, verset 13, il nous a rapprochés par son sang. Il nous a rapprochés par son sang. C'est pourquoi la croix représente la chose la plus importante de la vie chrétienne dans les soeurs. La mort et la récréation de Christ nous a libérés. Et dans 1, verset 24, c'est passé maîtrisure que nous sommes également libérés. Christ est mort que nous soyons guéris. Donc la croix fait pour nous. Il nous libère, il nous réconcilie, il efface les attaques contre notre vie. Il a dépris les oppositions, les dominations. La croix représente tout pour l'enfant de Dieu et le soeur. C'est pourquoi aujourd'hui dimanche, nous sommes là pour célébrer cela, pour célébrer la Pâque. Et comme je vous l'ai dit au début là-bas, nous ne pouvons pas depuis que Christ est mort. Car les actions sont dans notre vie chaque jour que nous faisons. Nous sommes les enfants de Dieu bénis, nous sommes les enfants de Dieu ouin, dirigés par le Seigneur. la croix nous a réconciliés, la croix a effacé de nos péchés, la croix a fait que Satan est déployé pour toujours. Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Frère et soeur, le pouvoir a changé de main. Par la mort et par la résurrection de Christ, le pouvoir a totalement, complètement, entièrement changé de main. Le pouvoir est maintenant dans notre main. Christ nous a donné le pouvoir. Donc, si le pouvoir a changé de main, ça signifie que vous et moi, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. C'est pourquoi on doit redresser vous. Christ ne nous a pas laissé orphelins. Il est avec nous, il vit en nous, il marche avec nous. Tous les jours que Dieu fait, Dieu ne nous a pas laissé orphelins. Toi qui ne poutes aujourd'hui, toi qui es seul, toi qui es assis dans ton salon ou quelque part, tu ne poutes, sache aussi que Christ ne t'a pas laissé orphelins. La croix a réglé tous les problèmes. On doit remettre au Seigneur matin, midi et soir. Le problème a été réglé. La croix de Christ. La croix de Christ. La croix de Christ. La croix de Christ. La croix, la centralité. Notre expérience chrétienne prend place à la croix. C'est là qu'on a été réconcilié. C'est là que réellement Dieu nous bénit. C'est là que réellement la pression a été passée. C'est là que la loi a été clouée. C'est là que réellement Christ nous libère totalement et entièrement. Nous avons le pouvoir des massures de nuit. Que la louange se devienne haut à toi, je vais te dire à l'être. Maintenant, je vais prier pour vous maintenant. Je vais m'enlever entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te remercier et te bénir pour ces instants. Merci pour ta compassion. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté sur notre affaire qui est merveilleux. Papa, avec la croix, on est tout réconcilié. Avec la croix, on est guéri. Avec la croix, la loi est brisée. Avec la croix, nous sommes un avec la croix. Avec la croix, on peut maintenant avoir accès au ciel avec la croix. Et la louange et la gloire te devienne. Papa, je te bénis pour ton livre dit exact. que pendant ce moment de confinement, que tout le monde entier, sans exception, que tout le monde entier, tous les habitants du monde entier, papa, se donnent à toi. Agir plusamment. Transformer leur cœur de pierre. Change leur cœur de pierre en un cœur de chair. Que toute la population mondiale se donne à toi pendant ce moment de confinement, papa. Après ce confinement, que tous reconnaissent que réellement, Christ est le sauveur du monde. Que Christ est le réel. Que Christ, qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de salut. Qu'un seul nom a été donné pour que le monde entier soit sauvé, à savoir Christ a été donné. Jésus-Christ a été donné pour que le monde soit sauvé. Que la louange, la gloire et la magnétion te deviennent. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen, Amen, Amen. Soyez bénis à vous.